les modèles sont la principale nouveauté de camtasia 2020 dans une autre vidéo nous avons vu comment créer un nouveau projet à partir d'un modèle existant et bien dans cette vidéo nous allons voir comment créer un nouveau modèle et pour créer un nouveau modèle c'est vraiment très simple puisqu'il suffit et bien de créer un nouveau projet je vais donc cliquer ici sur ce premier bouton nouveau projet et camtasia 2020 me crée un nouveau projet alors si vous êtes spectateurs assidus de cette chaîne youtube vous avez certainement remarqué que toutes nos vidéos commencent par un générique qui est toujours plus ou moins le même et nos vidéos se terminent également par une petite annonce sur les services de didaxo et bien voilà des éléments récurrents qui sont de parfaits candidats pour la création d'un modèle alors dans mon nouveau projet je vais commencer par donner des paramètres à ce projet donc je vais lui donner une taille de 1280 par 720 c'est la taille que nous utilisons pour les vidéos de cette chaîne youtube et je vais également lui donner une couleur de fond le blanc dans ce cas ci j'applique ces paramètres du projet alors n'oublions pas que ce projet va devenir un modèle autrement dit les paramètres que je viens d'appliquer et bien deviennent les paramètres par défaut de tous les futurs projets qui seront faits à partir de ce modèle que je suis en train de créer alors toutes nos vidéos commencent par un générique je vais donc me rendre ici dans ma bibliothèque vous voyez que j'ai un dossier intro dans lequel je retrouve ici le générique que nous utilisons dans cette chaîne youtube je vais donc placer ce générique ici sur mon plan de montage et vous reconnaissez certainement ici ce petit générique avec les petits effets également d'animation et de transition alors ce générique il est toujours le même pour toutes les vidéos de notre chaîne il y a deux éléments qui changent de vidéo en vidéo le premier c'est et bien l'image de fond que nous avons ici au niveau de ce générique je vais donc zoomer un petit peu pour mieux voir ce que je fais sur mon plan de montage cliquez sur le petit plus pour ouvrir ce groupe et ça ça me permet vous le voyez d'accéder à cette fameuse image de fond alors comme elle doit changer de vidéo en vidéo et bien je vais la convertir en un emplacement je vais donc faire un clic droit ici sur cet élément et je vais cliquer sur convert tout les soldeurs c'est comme ça qu'on dit convertir en un emplacement en anglais vous voyez que vous pouvez également trouver ici le raccourci clavier contrôle alt p pour réaliser cette opération je vais donc cliquer sur cet élément et voilà mon image est devenu un emplacement alors un emplacement dans camtasia 2020 c'est un nouveau type d'élément c'est un élément multimédia qui n'est lié à aucun élément du chutier ou qui n'est lié à aucune annotation l'avantage c'est que vous pouvez déjà appliquer une série d'effets notamment des effets de transition des effets d'animation etc à ces emplacements qui ont pour mission d'être remplacé plus tard par un véritable élément multimédia mais tous les effets de transition d'animation seront maintenus et donc seront appliqués à l'élément multimédia que vous glisserez dans cet emplacement alors au niveau de mon emplacement qu'est ce que je vais faire et bien je vais modifier d'abord sa taille puisque mon emplacement a pris la taille de mon image qui était plus grande que mon canevas voilà qui est fait et puis je vais lui donner ici un titre et une petite remarque une description donc je vais mettre ici image de générique et au niveau de la remarque je vais mettre ici glissé une image de minimum 1280 pixels par 720 pixels voilà donc ici je laisse une petite note pour la personne qui devra utiliser ce modèle et bien cette personne saura ce qu'il faut faire avec cet emplacement donc l'image de fond c'est la première chose qui change de vidéo en vidéo au niveau du générique la deuxième chose qui change et bien c'est le titre de la vidéo qui se trouve ici je vais donc également aller sélectionner ce titre voilà dans mon plan de montage et je vais le remplacer également par un emplacement vous voyez que l'animation que j'avais appliqué sur le titre a été maintenue elle est appliquée à cet emplacement autrement dit quand nous mettrons ici un nouveau titre dans cet emplacement et bien l'animation sera automatiquement appliquée à ce nouveau titre on n'aura pas besoin de refaire les effets alors le titre de cet emplacement ce sera tout simplement titre de la vidéo voilà et je vais mettre ici glisser une annotation de texte pour le titre de la vidéo voilà comme ceci donc ceci et bien ça représente mon générique de début qui est maintenant correctement placé ici sur mon plan de montage je vais le mettre sur la piste du dessus car au début de mon plan de montage est également besoin ici sur la piste numéro 1 et bien de la vidéo la vidéo qui représente donc le coeur de chacune des vidéos que vous avez sur votre chaîne youtube donc ici je vais mettre la vidéo de la capture d'écran qui représente donc le coeur de chacun de ces projets de vidéos je vais tout simplement utiliser la touche p de mon clavier voilà pour générer un emplacement et vous voyez que cet emplacement a été se mettre ici sur la piste 3 je vais le glisser sur la piste 1 et donc je vais de nouveau mettre ici un titre pour cet emplacement donc je vais mettre ici capture d'écran et en remarque glisser la capture d'écran qui représente le coeur de cette vidéo voilà comme ceci voilà et maintenant il me reste à agencer ma séquence finale donc j'ai ici dans ma bibliothèque une autre trop je vais la glisser tout de suite sur mon plan de montage et vous reconnaissez ici cette séquence finale cette autre trop et je vais également déjà prévoir une transition de fondue voilà entre ces deux éléments je vais augmenter un petit peu le zoom ici pour modifier quelque peu la durée de cette transition voilà ça ira mieux avec le niveau de zoom encore plus grand voilà comme ceci et bien le plan de montage que vous avez ici ça représente je dirais la structure de base des différentes vidéos que nous vous proposons sur notre chaîne youtube je vais donc considérer que ceci est un bon point de départ pour moi démarrer la création de toutes les futures vidéos que nous allons mettre en ligne sur cette chaîne youtube et donc maintenant je vais sauvegarder ceci en un modèle donc je vais dans mon menu fichiers et je vais enregistrer ce projet sous forme de modèle c'est maintenant que la différence entre un projet classique et un modèle se fait si je veux utiliser ceci comme un projet classique je vais tout simplement l'enregistrer comme je le fais depuis des années avec camtasia mais comme j'ai envie d'en faire un modèle et bien je vais prendre ici ce nouvel élément du menu fichier enregistrer le projet sous forme de modèle je vais donner un nom à mon modèle je vais l'appeler dit d'axo academy comme ceci et je clique sur le bouton ok et voilà le message de confirmation de camtasia qui me dit que ce modèle a été correctement enregistré résultat des courses si je vais voir dans mon gestionnaire de modèles que vous retrouvez également ici dans le menu fichier et bien regardez j'ai maintenant un deuxième modèle qui est disponible le premier c'est le camtasia 2020 default template c'est le modèle qui est livré avec camtasia 2020 et le second c'est mon modèle dit d'axo academy et vous constatez que l'image qui est utilisé si dans le gestionnaire de modèles et bien correspond à l'image de la position de la tête de lecture au moment où vous avez sauvegardé ce modèle deux trois petites choses encore vous voyez que vous avez les trois petits points qui se trouvent ici vous pouvez donc supprimer ou renommer ce modèle mais le plus intéressant c'est bien sûr de le sélectionner et de créer un nouveau projet à partir de ce modèle voilà je ne vais pas sauvegarder le modèle que vous avez devant les yeux et vous constatez que maintenant et bien camtasia est capable de me créer un nouveau projet regardez c'est un projet sans titre avec déjà toute la structure de ma vidéo qui est présent ici sur mon plan de montage et avec déjà toute une série d'éléments dans le chutier les éléments qui sont récurrents de vidéo en vidéo et bien voilà comment créer un modèle dans camtasia 2020 cette vidéo vous est proposé par didaxo votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations